C'est l'égalité des chances qui fait la beauté du sport. L'égalité de voir chaque nation, chaque pays, chaque peuple se disputer l'espoir de participer à une grande compétition et de se mesurer au plus grand. C'est alors dans ce sens que l'on commence cette série sur la Coupe du Monde 2023 avec le Chili, un nouveau venu au plus haut niveau du rugby international. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle série de vidéos afin de présenter au mieux la Coupe du Monde 2023 de rugby qui commencera le 8 septembre en France et en particulier leurs acteurs. Une vidéo par jour consacrée à une nation pour essayer de comprendre les ambitions de chacun, leurs points forts, leur parcours jusqu'ici et notre pronostic dans cette coupe. Pensez alors à aimer cette vidéo et à vous abonner pour apprendre chaque jour sur une nouvelle nation de rugby. En commençant par les nations qui semblent avoir le moins de chances de parvenir à soulever le trophée Webelis, on retrouve alors rapidement l'équipe du Chili, presque miraculée. La 22e nation mondiale se retrouvera donc dans la poule D, groupe de l'Angleterre, du Japon, de l'Argentine et du Samoa. C'est sans surprise que la qualification à l'échelon supérieur nous paraisse alors compliquée, même si l'essentiel n'est pas là pour une nation qui attend cette participation depuis la première édition de la Coupe du Monde en 1987. Comme on vient de vous l'annoncer, le Chili est la seule nation qui connaîtra sa première apparition dans la plus grande compétition internationale de rugby. Une aubaine pour un pays dont l'historique avec le rugby international n'est pas débordant. On retiendra tout de même l'impact des frères Campbell, Donald et Jan dans les années 40-50 et vu comme les pionniers du rugby chilien. Ils sont d'ailleurs intronisés au Hall of Fame du rugby mondial. Mis à part ces années de gloire, où les Chiliens arrivaient à surpasser une nation rivale comme le Uruguay, le Chili ne connaît pas grande évolution. Il faudra attendre ces dernières années pour qu'ils puissent, enfin, connaître des jours meilleurs. C'est en 2018 que le destin de cette nation semble prendre un virage victorieux avec l'arrivée de Pablo Lemoyne en tant que coach. Cet Uruguayen, ancien très bon joueur passé par ailleurs par les rangs du stade français, a déjà connu une qualification avec son pays natal pour la Coupe du Monde en 2015. C'est justement pour cette expérience que le tacticien débarque à la tête du Chili. Un choix loin d'être plus élicité par des anciens joueurs chiliens rancuniers. Mais l'objectif est connu de tous et l'ensemble des joueurs se rallient à la cause du nouveau venu. Malgré des premières années difficiles où les défaites s'enchaînent. A l'image d'une défaite 71 à 8 face aux Etats-Unis, ou encore un 56 à 0 face au Canada en février 2019. Et pourtant, Los Condores continue à batailler, à travailler, encore et toujours sous les ordres de l'exigeant Pablo Lemoyne. Et les résultats arrivent. Une victoire face à l'Uruguet le 22 octobre 2020, 22 à 21, puis un autre succès 3 jours plus tard, 26 à 13. C'est un an plus tard que cette tendance se confirma, avec une victoire cumulée 54 à 46 des Chiliens sur le Canada. La prévant donc de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Pour le Chili, il ne restait plus qu'une étape pour rêver enfin de la Coupe du Monde. Et c'est cette qualification, au terme d'un suspense fou, qui fait de cette participation un événement marquant pour la fédération chilienne. En effet, deux rencontres face aux pays hautes de la compétition 2031. Les Etats-Unis, décidaient du sort réservé à ces équipes. Et après un premier match à Santiago, capitale chilienne, ce sont bien les joueurs des Etats-Unis qui avaient pris l'avantage avec le plus minime des succès, une victoire 22 à 21. C'est donc en favori que les Américains recevaient les Chiliens, moins d'une semaine après, en ce 16 juillet 2022 à Glendale. Et encore plus, avec les deux essais transformés du solide Elie Martin Yosefo, pour mener 19 à 0 après 31 minutes du jeu. Leur regard était perdu, décrivait même le capitaine des Eagles, A.G. McGinty. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu prédire, les Condors ne perdront aucun temps pour se relever, avec deux essais de Torre Alba et de Garafoulik, pour revenir à 5 points à la mi-temps. Et puis, porté par un supplément d'âme, c'est une pénalité du buteur Santiago Videla, qui permet à son équipe de compter une avance de 2 points, à moins de 5 minutes du terme de la rencontre. Le plus dur était fait, les Etats-Unis sont sonnés, le Chili, miraculé. L'objectif étant atteint, la forme récente n'en est pas pour autant au beau fixe, et ne présage pas de grandes ambitions pour cette Coupe du Monde 2023. Malgré deux victoires face à une faible équipe du Brésil, une défaite 30 à 23 face à l'Urmanie, mais surtout une lourde sanction infligée par le Tonga 39 à 10 en novembre, et plus récemment, une défaite face à la Namibie 26 à 28. Mais l'ambition n'est pas là, pour une nation qui profitera d'une vitrine comme elle n'en a jamais connu auparavant. Bien que cette équipe soit composée de joueurs valeureux, et que l'on pourrait donc en mentionner plusieurs, notre choix de se pencher vers Santiago Videla s'est réalisé assez naturellement. En effet, c'est l'un des héros de cette qualification in extremis, hauteur de plus de la moitié des points de son équipe lors de ce succès décisif face aux Etats-Unis, mais surtout de cette pénalité réussie à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre pour obtenir ces deux points d'avance. Nous avons donc ici un buteur de 25 ans qui alterne entre différents postes en sélection nationale, parfois demi d'ouverture quand Rodrigo Fernandez n'est pas là, souvent arrière, mais aussi quelquefois utilisé en tant qu'élis, ce qui fut le cas lors de ce match aux Etats-Unis. Sélectionné dans l'équipe première dès ses 19 ans, il a également quelques rencontres au sein de l'équipe nationale de rugby à 7. Souvent dans les bons coups, et peu importe son poste sur le terrain, il possède cette faculté à suivre les offensives de ses coéquipiers pour mettre un profil et son talent de finisseur. On le voit alors souvent finir les excellentes percées de Rodrigo Fernandez, son partenaire en club. Mais ceux-ci ne s'arrêtent pas là, puisqu'en épuisant leurs adversaires avec un jeu répétitif avec les avants, les fautes commises lui permettent d'engranger des points faciles avec les pénalités qui lui sont proposées. Son rendement détermine les résultats de son équipe. Et si cette équipe du Chili voudra remplir son rôle de trouble-fête, cela passera par un Santiago Videla qui s'exprimera par ses conclusions d'action. Même si Pablo Lemoyne parle d'un projet sur le long terme avec cette nation du Chili, qu'elle peut devenir un monstre selon ses dires, il reste conscient qu'il n'en est qu'au début de cette évolution. Et que cette Coupe du Monde, en France, aura donc pour principal objectif d'inscrire le Chili dans le paysage du rugby mondial. Obtenir des financements, créer une organisation du rugby chilien, voici les véritables ambitions du Chili. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Il vient alors le temps de donner notre pronostic pour l'équipe du Chili. Dans cette Coupe du Monde, nous n'allons pas créer de grandes surprises. Dans un groupe présentant l'Angleterre, le Japon, l'Argentine et le Samoa, le Chili ne semble pas en mesure d'inquiéter les autres équipes pour une potentielle qualification. Cependant, avec un style de jeu assez rustre, dur et porté sur l'engagement physique, Pablo Lemoyne aura à cœur de faire mieux qu'en 2015 et de repartir avec des points de cette compétition. Attention alors aux équipes du Japon et de l'Argentine, qui devraient logiquement se disputer la deuxième place qualificative, de ne pas se laisser piéger par une valeureuse équipe du Chili. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour évoquer le parcours du Portugal.